Mesdames et Messieurs, bon dimanche. Pénurie de logements, droits des locataires, accès à la propriété. C'est sous le thème de l'habitation que se tient cette fin de semaine le Conseil national du Parti québécois, Drummondville. Paul-Saint-Pierre Plamondon pense que la crise du logement peut devenir une façon d'illustrer qu'un Québec indépendant aurait la latitude nécessaire pour mieux répondre à ses besoins. Avec des sondages qui le placent devant François Legault, le chef du PQ estime que les Québécois sont plus réceptifs à son message souverainiste qu'il présente de façon pragmatique, avec confiance et conviction. J'ai rencontré Paul-Saint-Pierre Plamondon à son bureau de l'Assemblée nationale. Paul-Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre bureau de l'Assemblée nationale, à l'aube du Conseil national de votre formation politique, que vous allez articuler autour de l'habitation. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir amener au débat qui n'a pas d'Égypte? Parce que l'habitation, là, c'est le sujet de l'heure. Tout le monde l'aborde. Tout le monde y cherche des solutions. C'est au cœur du discours politique de tout le monde, depuis six, sept mois maintenant. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez arriver avec une solution différente, magique, plus efficace? Je n'ai pas la prétention d'arriver avec des solutions magiques. Mais comme dans d'autres dossiers, on a la prétention d'avoir bien fait notre travail. Donc, si on demande à notre porte-parole de faire les quatre coins du Québec et de s'intéresser à la situation spécifique de chaque région du Québec, évidemment qu'on va arriver avec des choses plus précises, adaptées à divers contextes qui ne sont pas les mêmes un peu partout au Québec. On va aussi se distinguer sur ce que j'appellerais de l'honnêteté intellectuelle sur le plan de la demande aussi. Parce qu'un certain nombre de politiciens, que ce soit Polièvre et Trudeau à Ottawa, ou que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois, Marc Tanguy ici au Québec, vont vous dire que si on construit plus, tout va s'arranger. Qu'on a juste à jouer sur l'offre. Ça fait partie de la solution. Mais dans le meilleur des scénarios, si on avait 30 000 mises en chantier l'an dernier, puis qu'on augmente quasiment magiquement par 50 % le nombre de mises en chantier, on demeure à 45 000 mises en chantier pendant qu'il y a 238 000 nouvelles personnes sur le territoire. Donc, il faut être capable également d'aborder la question du nombre de personnes accueillies par année. Et ça, plusieurs partis politiques ne le mentionnent pas. Donc, nous, on prend tous les aspects et on donne leur juste sur chacun de ces aspects-là dans l'espoir vraiment de résoudre une crise du logement très égurée. Donc, vous l'amenez une coche plus loin en disant, parce que je regardais les thèmes, construire davantage, bâtir plus qu'un toit, accès à la propriété, mais vous, vous dites, il y a aussi peut-être réduire le nombre de gens qui arrivent au Québec et qui ont besoin d'une maison. On est rendu à 540 000 immigrants temporaires sur le territoire. En 2016, on était autour de 80 000. Donc, vous comprenez que… Tout le monde semble s'entendre pour dire qu'il faut les réduire. Mais personne ne s'avance autant que le Parti québécois pour arriver avec des mesures spécifiques. C'est ça l'objet de notre Conseil national. Parler de pistes de solutions, de mesures concrètes. En fait, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que le Parti québécois qui osait dire qu'il fallait également diminuer la demande. Les autres partis disaient que c'était de s'en prendre aux immigrants ou d'avoir un discours négatif. Alors que la volonté du Parti québécois, c'est en fait de vivre dans une société où il n'y a pas d'itinérance, puis où la valeur des maisons est abordable pour la nouvelle génération. Nous, on veut une société juste et on a toujours eu le courage de donner l'heure juste sur tous les sujets, offre, demande, toutes les composantes de ce débat-là. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « l'appui du PQ est en hausse puis ça va bien vos affaires, mais l'appui pour la souveraineté, ça ne suit pas la même courbe. » Puis c'est vrai qu'elle ne suit pas la même courbe. Je lisais un sondeur ce matin dans le dossier de presse qui disait « Les Québécois pensent que vous êtes le meilleur leader d'une province canadienne. » Mais là, il ne faut pas faire dire aux Québécois des choses qu'ils n'ont pas dites. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais c'est un sentiment qui t'exprime. Il faut laisser le temps au temps. Moi, j'en viens à la conclusion sincère, qu'il n'y a pas d'avenir pour la différence francophone et culturelle québécoise si on demeure dans le Canada. Et je veux rapatrier les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa en échange de presque aucun service pour le rediriger vers ce qui compte vraiment pour nous, éduquer nos enfants, soigner notre monde, d'avoir un filet social et une paix sociale. Ensuite, combien de temps ça prend et comment évoluent les choses? Si je vous avais dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, où est-ce que mes sondages étaient pas mal moins reluisants… Ce n'est pas la dernière fois, mais il y a quelques fois… L'avant-dernière fois. Il y a une fois qu'on s'est rencontrés et j'étais à 9%. Ce n'est pas très bon. Oui, oui. Bon. Est-ce que j'aurais pu vous convaincre à cette époque-là qu'on serait un jour à 34%? Probablement pas. Donc, il ne faut pas faire de la politique en fonction de probabilités qu'on ne contrôle même pas. Il faut le faire en fonction d'un sens du devoir, puis d'une part d'idéalisme, c'est-à-dire choisir l'espoir au lieu de choisir le pessimisme. Mais il y a un gros marqueur quand même dans ce que vous avancez. Parce que là, vous êtes en tête dans les sondages. Techniquement, c'est le même matin. En tout cas, si on se fie au courbe qu'on voit, vous seriez en mesure de former le prochain gouvernement s'il y avait des élections. Vous maintenez que vous voulez tenir un référendum durant le premier mandat. Bien sûr. Comment vous faites pour convaincre les Québécois qui ne sont pas complètement… Vous dites que c'est un travail de longue haleine. Il y a de l'éducation à faire. Comment vous faites pour faire cette éducation-là rapidement? Je n'ai pas de prétention d'avoir de baguette magique. J'ai juste la prétention d'avoir des convictions et de donner l'heure juste sur ce qui nous donne véritablement un avenir. Ma lecture du Canada, c'est qu'il nous condamne à ce déclin linguistique et culturel. Et les dernières semaines ont été terribles. François Legault, il a son mandat fort. Et qu'est-ce que fait Justin Trudeau? Que ce soit sur l'immigration, la langue ou les empiétements sur les champs de compétences, c'est un mépris complet de l'existence du Québec. Donc, est-ce que ça peut vraiment être pire que ça? Moi, je réponds aux Québécois, à ce rythme-là, on va connaître le même sort que les francophones dans les autres provinces canadiennes et ça va très vite. Il nous reste encore une chance de se saisir de notre droit à l'autodétermination pour sortir de cet environnement-là en temps utile. Et j'en fais ma mission. Mais je ne remets pas en cause ou en question votre discours ou l'espoir que vous… ou le constat que vous dressez du fédéralisme à l'heure actuelle. Mais comment vous faites pour arriver à convaincre les Québécois que vous avez raison? Parce que c'est ça, faire de la politique. Vous avez quand même placé un marqueur dans le temps en disant « on va prendre une décision rapidement ». Je pense qu'il faudrait retourner à une entrevue qu'on a eue ensemble il y a longtemps où vous me demandiez comment allez-vous faire pour monter suffisamment pour que le Parti québécois ait un avenir. Puis je ne suis pas mal sûr que je vous ai répondu. « Je vais me présenter avec les idées qu'on a. » Puis c'est ça. C'est aux gens de décider. Donc la réponse est toujours valide essentiellement. Oui, c'est toujours la même réponse. Les choses évoluent des fois de manière surprenante, des fois plus graduelle, mais ça ne change rien à notre action politique. Il y a des matins, oui. Il y a des matins, je me levais. Mais surtout sur le terrain. Il est arrivé tout d'un coup un changement complet de paradigme où les gens nous donnaient des tapes sur les épaules partout. Puis il y a eu certains moments où on a vraiment senti un appui renouvelé et très fort dans la population. Et oui, des fois, on reste surpris. Puis on conclut qu'on ne changera pas d'approche. On est ce qu'on est et on pense qu'on va avoir une utilité dans l'histoire du Québec. Parce que ça, je veux être clair là-dessus, c'est important. C'est le fun et c'est un levier important d'être populaire. Parce que sans popularité, sans soutien, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Mais le but en politique, ce n'est pas d'être populaire. C'est de faire quelque chose d'utile avec cette popularité-là. Et ça, cette chance-là ne m'a pas encore été donnée. Donc, il viendra un jour où peut-être on me donnera ce mandat-là. Et là, on arrivera avec une manière de se rendre utile pour le bien commun, pour le bien de la population. On sent dans votre discours une forme de pragmatisme qui a complètement remplacé le côté émotif de la souveraineté. Est-ce que c'est ça, la recette? C'est vrai que j'ai un côté scandinave qui vient du temps passé là-bas, peut-être en Angleterre également. Mais c'est peut-être aussi qu'un peuple évolue à travers les expériences. Je n'ai jamais pensé... Ce n'est plus une expérience, ce n'est plus une affaire de cœur, c'est ça? C'est clairement moins déchirant. C'est beaucoup plus paisible et naturel comme débat. Et j'aime penser qu'on ne repart jamais à zéro dans une société. On apprend de certains événements, puis une société évolue. Donc, c'est peut-être juste une évolution logique, une conséquence des autres expériences. C'est un plan par rapport à l'autre. Merci beaucoup. Prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501